... Tu l'as buté. Et c'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? Combien de temps t'es resté dans le grenier ? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Dis quelque chose, bordel de merde ! Fais chier, je me tiens. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table ! On peut toujours essayer de le tabasser ? Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'auto-détruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, le suspect est à toi. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça ? Il t'a battu ? Tu refuses de parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront la force. C'est ce que tu veux ? Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièce si tu ne parles pas. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Fin tui, coup de couteau ! Tu te mets vraiment à ce qu'il y passe, hein ? As-tu ressenti de la colère ? De la haine ? Il se vidait de son sang. Implorait ta clémence. Mais tu l'as poignardé. Encore, et encore, et encore ! Je sais que tu l'as tué. Pourquoi ne pas l'avouer ? Dis simplement, je l'ai tué. Tu l'as tué, dis-le ! Allez, dis-le ! Il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... Il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... Il a pris une patte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... La peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors... J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant sur le mur » ? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais... Qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. Pourquoi d'être caché au grenier ? Au lieu de t'enfuir. Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. Depuis quand ressens-tu des émotions ? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas... Juste. J'ai ressenti... De la colère. Et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. J'ai terminé. Mais qu'est-ce qu'il faut... Il est en train de se détruire. Arrête ça, bordel ! Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'arrêter. Ça suffit. Arrête ça tout de suite ! Attention ! Que de merde ! Je ne peux pas... Sous-titrage ST' 501